Wesh les gars on dit quoi ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo Attendez, je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça avec mon fils Je vous retrouve avec une vidéo où je vais vous montrer quelques idées de cadeaux Je me suis dit que c'était une idée cool de vidéo à faire Parce que déjà on a jamais trop d'inspiration pour faire des cadeaux aux gens qu'on aime Et en plus il y a pas longtemps c'était la journée de la femme Et puis c'est bientôt la fête des mères Donc ici en Amérique c'est bientôt alors qu'en France c'est que le premier week-end de juin Donc tant mieux comme ça les français ça vous laissera plus le temps pour bien prévoir les cadeaux pour vos mamans Donc si vous voulez des idées de cadeaux originaux ou auxquels vous aurez peut-être pas pensé Regardez l'intro et on se retrouve juste après Donc les premiers trucs que les femmes en général Et franchement pas que les femmes en plus genre cette vidéo Bon là c'est spécialement dédié aux femmes mais en vrai ça s'applique à quasi tout le monde Les bijoux, la base en fait Et puis surtout les bijoux genre c'est trop un cadeau Enfin ceux qu'on m'a offert du moins il y a une signification c'est sûr Donc cette vidéo elle est en collaboration avec Anna Louisa Je vous en ai déjà parlé de cette marque que j'aime beaucoup Bah d'ailleurs toutes les boucles d'oreilles que je porte là Les deux elles viennent de là-bas je vous l'ai déjà dit 450 fois Ainsi que cette bague croissant que j'aime beaucoup Vous pouvez trouver mon lien en barre d'infos Et je vais vous parler un peu plus des produits que j'ai choisis Donc du coup ils m'ont proposé de faire des cadeaux pour ma maman Ou d'autres femmes à qui j'avais envie de faire des cadeaux Comme d'hab la marque Anna Louisa c'est une marque qui vient de New York Donc déjà c'est une entreprise à 100% carbone neutral Leurs produits sont faits en plaqué or ou en argent Et puis si jamais vous n'êtes pas satisfait avec la qualité vous avez une garantie de 365 jours Donc si jamais ça rouille ou quoi que ce soit S'il se passe quelque chose vous pouvez le renvoyer Il vous renvoie un autre produit à la place gratuitement Donc j'ai pris ces grosses boucles d'oreilles que je trouve trop trop belles Donc voilà à quoi ressemblent les anneaux Franchement ils sont trop beaux Genre ils sont ni trop gros ni trop petits Ils sont bien qualis genre assez lourds et tout J'aime trop de toute façon les créoles c'est un classique Ensuite j'ai pris ce collier Qui est juste trop trop beau Donc voilà ce collier en mode choker Que je trouve trop beau Il se portera du coup Mais là bien évidemment j'ai un col roulé donc je vais pas vous montrer Et puis j'avais tellement piffé la marque Que j'avais offert les mêmes boucles d'oreilles que moi A ma mère à Noël Celle-ci que je portais au début de la vidéo Et puis elle m'avait dit Genre puisqu'elle avait vu que j'avais cette bague Elle m'avait dit ouais maintenant il manque la bague et tout Donc du coup j'ai compris qu'elle la voulait Donc du coup je lui ai prise aussi Voilà comme vous pouvez le voir Elle est toute neuve toute belle Donc je la donnerai à ma mère quand on se verra Parce que on habite pas dans le même pays tout simplement Donc maman tu vas patienter un peu Donc voilà les bijoux la base Les produits Analysa je les trust à 100% Et du coup ce qui est cool en ce moment C'est que pour la fête des mères du 12 avril Donc c'est déjà passé Et pendant un mois il y a 15% sur tout le site Donc franchement profitez-en Puis même au niveau de la valeur Le rapport qualité prix il est tellement intéressant Genre c'est vraiment pas cher pour des bijoux de qualité Qui vont vous durer Plutôt que d'acheter du toque Qui est pas très bon pour la planète Et puis qui va rouiller en deux jours Donc franchement flemme Puis en plus il y a de tous les prix Alors vraiment faites-vous plaisir Vous avez mon lien en barre d'infos Vous pouvez cliquer dessus Ça va vous emmener directement sur le site Et ça va vous appliquer le 15% La deuxième idée de cadeau Assez originale Enfin c'est pas vraiment un cadeau Mais c'est plus une attention Je me suis dit franchement On est dans un monde hyper digitalisé Genre on s'envoie des messages On s'appelle en FaceTime Etc etc Qu'on oublie les petites attentions Et pourquoi pas retourner au papier Donc je suis allée dans une petite boutique De Montréal Qui est locale je crois Qui s'appelle Boucles et Papiers Et puis qui vend plusieurs cartes Etc Dessins d'artistes d'ici Et puis du coup j'ai acheté quelques cartes Pour certaines de mes copines Alors elles sont super cool Je vais vous les montrer Donc par exemple il y a celle-ci Où il y a écrit Sending positive vibes Ensuite j'ai celle-ci Où c'est une femme noire Que je trouvais trop trop belle On a aussi celle-ci C'est un dessin des ruelles vertes de Montréal Puis je la trouvais super cute Ensuite il y a celle-ci Qui me fait trop rire Il y a écrit Ceci est une carte Puisque je t'ai déjà taguée Dans tous les mimes sur internet Donc franchement j'ai trop kiffé cette carte Elle est trop drôle Et ensuite il y a celle-ci Avec plein de seins De toutes les couleurs Et il y a écrit You're the tits Je trouvais ça trop drôle Puis voilà Je trouve juste que c'est une attention trop cool Surtout si vous n'habitez pas dans le même pays Que vos copines ou quoi Ou que votre grand-mère Ou votre mère Peu importe Une femme que vous aimez Même un homme en soit Vous pouvez leur envoyer des petites cartes Puis quand ça vient d'artistes locaux C'est bien soutenir Et puis voilà Je trouvais ça juste trop cool Ma troisième idée de cadeau Ce serait un beau livre Donc là Franchement il y a tellement de choix de livres Que je ne saurais pas quoi vous dire Ça dépend vraiment En fait si vous connaissez bien cette personne Vous pouvez vous renseigner sur un sujet Qui la passionne Ça peut être l'astrologie Ça peut être la mode Ça peut être l'agriculture Ça peut être le véganisme Peu importe Et trouver un beau livre sur ce sujet Et lui offrir Genre je trouve ça aussi trop cool D'offrir des livres Puis on devrait plus lire aussi Plus se cultiver Donc par exemple Moi je sais que je pourrais tuer Non je rigole Mais j'aimerais beaucoup avoir les livres de Jacquemus En soit je n'ai rien d'écrit C'est juste des photos Que si mon Jacquemus a pris Puis a archivé dans un livre Mais le livre est magnifique Puis les photos ont l'air dingue Et j'ai des amis qui l'ont et qui ont kiffé Mais quand c'était en vente Bah je n'ai pas été assez vive Donc voilà Là on retourne dans tout ce qui est technologique C'est des Airpods Et en particulier les Airpods personnalisés Donc je ne sais pas si vous savez Mais quand vous commandez sur le site d'Apple Vous ne pouvez pas le faire en magasin Mais quand c'est sur le site d'Apple Vous pouvez personnaliser les Airpods Donc moi pour mes 20 ans Mes potes m'avaient offert des Airpods personnalisés Et dessus comme vous pouvez le voir Il y a écrit Bad Curly Air Genre je trouve ça trop cool Qui peut me voler mes Airpods Il y a écrit mon identité dessus Bad Curly Air Donc personne ne peut voler mes Airpods Puis les Airpods L'achat cher que je ne regretterai jamais Bah c'est pas moi qui ai payé Mais si je dois en racheter Je le rachète parce que Oh mais c'est une addiction en fait C'est tellement pratique Franchement Apple ils ont fait fort sur ce coup là Et puis il y a aussi des petites coques Que vous pouvez trouver sur Wish, AliExpress Et tout en a pour les protéger Et l'offrir avec Donc franchement moi je trouve ça trop cool Ensuite en cinquième On a les plantes, les fleurs etc Donc encore une fois Je vais parler de Simon Jacquemus Mais je ne sais pas si vous savez Mais là en ce moment à Paris Pendant encore deux semaines je pense Ou une semaine et quelques En fait avec tous les restes de tissus De ses collections passées Et bien il a fait des tissus Pour emballer des fleurs Et il a coopéré avec un fleuriste à Paris Et puis en fait vous pouvez acheter des fleurs Emballées dans un tissu Jacquemus Donc encore une fois Si c'est quelqu'un qui a un goût pour la mode Qui est fan de Simon Jacquemus etc Bah c'est vraiment une attention cool Mais sinon on s'en fout Pas obligé Juste des fleurs ou une plante Genre une plante C'est un trop bon cadeau en fait Genre j'adore les plantes personnellement Donc si c'est une personne qui kiffe les plantes C'est sûr qu'elle va aimer ça Puis renseignez-vous pour acheter une plante Qui correspond à la température De là où la personne habite Parce que moi j'ai des plantes Ici à Montréal Dans mon appart Et genre il fait pas froid Dans mon appart comme dehors Mais elles survivent pas Les deux elles veulent pas vivre Elles sont en train de crever Donc je suis dégoûtée Ensuite en sixième idée Et surtout parce que les beaux jours Sont en train de revenir Une trop bonne idée de cadeau C'est une paire de lunettes de soleil Parce qu'une paire de lunettes de soleil C'est le truc que tu kiffes Recevoir Ou t'en as qui sont dans ta wishlist et tout Mais elle coûte cher tu vois Et genre des lunettes C'est pas un truc essentiel en soi Donc je trouve que c'est un bon truc à offrir Parce que ça fait plaisir Mais t'as pas envie de forcément Toi mettre ton argent dedans Je sais pas si vous captez la logique Euh par exemple Je pose ça là Euh mes lunettes Axel Arigato Que je Attendez Je vous les ai déjà montrées Mais je crois que vous les avez pas Je vous les avez pas assez vu en fait Qui peut me parler quand j'ai ces lunettes Qui Personne Non je te connais Non mais sérieux Genre I mean Vous avez très bien Une paire de lunettes de soleil C'est un trop bon cadeau En tout cas je sais que ma mère Elle adore les lunettes de soleil Genre quand elle fait ses lunettes C'est sa partie préférée De choisir ses lunettes de soleil C'est une trop bonne idée de cadeau Par exemple celle-ci c'est un solde en plus Genre il y a tellement des bons plans en plus Pour acheter des lunettes de soleil Sur beauté privée Mon showroom Tout le temps des soldes et tout Donc c'est vraiment un trop bon cadeau je trouve Ensuite un cadeau simple comme cette chamidée Mais qui fait toujours plaisir Et ça c'est surtout pour les femmes que vous appréciez Mais que vous ne connaissez pas assez bien Pour choisir un cadeau genre trop personnalisé Vous voyez c'est des bougies Genre vraiment simple efficace les bougies J'ai une obsession pour les bougies Surtout en ce moment il y a tellement une vibe autour des bougies Genre c'est tellement facile en fait Vous avez celles qui ressemblent à un Rubik's Cube là Je trouve ça ressemble à ça Vous avez celles qui sont en forme de femme Qui sont trop belles Genre c'est trop élégant et tout Genre délire silhouette, statue et tout Trop beau Et puis ce que j'aime beaucoup aussi C'est les My Jolie Candle Vous savez parce qu'il y a un bijou dedans en fait Donc ça je trouve que c'est une super idée Genre c'est un peu un cadeau deux en un Puis elle coûte genre entre 35 et 45 euros Puis il y a même d'autres accessoires sur le site et tout Pour compléter, nanana Pour faire un truc un peu plus personnalisé et tout Donc franchement les bougies aussi Trop trop bonne idée de cadeau Ensuite en huitième idée de cadeau Un truc auquel on pense pas forcément Mais qui coûte cher aussi Et qui fait plaisir de recevoir les gars J'ai nommé les produits cheveux Enfin les... Pas les produits genre produits crème Les produits genre fer à lisser Fer à boucler, sèche cheveux Brosse à cheveux et j'en passe Genre par exemple moi je me suis acheté Ce GHD qui m'a quand même coûté Bonbon Je trouve que c'est un super bon cadeau Parce que c'est vraiment un truc Genre quasi toutes les meufs En tout cas il y en a plein qui s'en servent Et genre on est fatigué là D'avoir le vieux Babyliss à 20 euros Qui marche même pas Et qui nous fait même pas un vrai brushing Ou qui fait pas des vraies boucles Ou bref qui fonctionne pas Donc franchement investir dans des bons produits Pour les cheveux C'est vraiment un super cadeau pour une meuf Et vous savez il y a aussi la brosse Revlon là Qui a fait fureur ces derniers temps Elle coûte 60 euros sur Amazon C'est la numéro 1 des ventes carrément C'est une dinguerie Et ça peut sauver la vie de tellement de meufs Donc franchement réfléchissez à ça aussi Si c'est une fille qui aime bien se coiffer Qui se lisse les cheveux ou quoi Super bonne idée de cadeau Ensuite en neuvième idée On a à ne bien sûr pas oublier Classique Le make-up Ou les soins Ou bref Dans ce domaine là Et là bien sûr ça peut être aussi des soins Pour les cheveux Mais les soins Mais ça coûte tellement cher En fait être une femme Ça coûte trop cher la vérité Mais les soins Mais ça Ça coûte bonbon Et franchement ça fait trop plaisir d'en recevoir Parce que C'est important de prendre soin de sa peau C'est important de prendre soin de soi Genre que ce soit pour son moral Son bien-être Ou même pour être belle Donc voilà Donc je trouve que c'est une super bonne idée de cadeau Par exemple j'ai acheté cette base Marc Jacobs Hier Ou avant de chérer à Sephora Et oh là 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 Déclassée Franchement elle tue Elle me fait Genre elle me lisse la peau Mais c'est un truc de ouf Et genre Le maquillage Je sais pas vous expliquer Mais elle est ouf Cette base Elle est à la coco et tout Enfin je la kiffe Ça c'est une crème de jour De la marque Sephora J'en avais entendu beaucoup de bien Elle coûte même pas cher Elle coûte 15 euros je crois Donc ma foi Je suis en train de la tester en ce moment Et puis Mon cousin à Noël Coucou si tu passes par là Il m'a offert ce petit kit trop mignon Genre en plus les marques Elles savent que c'est un bon cadeau Alors elles font toujours des sortes de kits De coffrets et tout en un Genre ici Il y a la palette Sultry De Anastasia Beverly Hills Et Ici il y a un mascara Un eyeliner Et un petit rouge à lèvres Genre C'est pas trop beau C'est magnifique Genre Waouh Ça brille de mille feu et tout J'adore Bon attendez Je vous la montre quand même Parce que ça se fait pas montrer un truc pareil Si je vous montre pas la palette Elle est trop belle Franchement Quand il m'a offert ça J'ai dit Je suis un homme bon Tu as vu juste Même si c'est pour une femme Un peu plus âgée Et qui n'est pas susceptible Vous pouvez penser à un soin anti-ride Je vous promets que c'est un super bon cadeau Genre vraiment Il y a des soins anti-ride Enfin déjà ça coûte cher de base Genre minimum 70-80 euros Pour les bonnes marques Et il y en a même qui coûtent genre 200-300 euros C'est une dinguerie Et c'est vraiment un super bon cadeau Donc voilà Certaines femmes de cet âge là Pourront témoigner que c'est un bon cadeau Certaines n'apprécieront pas Mais voilà Ça c'est vous qui gérez vos relations Et puis enfin Un cadeau pratique Et beau Et attentionné Et bon bref Un beau cadeau Ce serait un porte-carte Ou un porte-clé de marque Donc c'est à dire Enfin pour le porte-carte Pas forcément de marque Mais pour le porte-clé Quand même Parce que genre Sinon si c'est pas de marque Je trouve que le porte-clé C'est plus un truc que tu ramènes Genre comme souvenir ou quoi D'un voyage Mais genre par exemple Il y a des porte-clés Louis Vuitton Il y a des porte-clés Jacques Mus Et pour le porte-carte Peu importe Il y a vraiment tellement de choix De porte-carte Je sais pas si c'est que moi Mais moi les porte-feuilles Ça fait des années Je peux plus J'ai abandonné Le mien il reste chez moi A vie Il y a juste toutes les cartes Dont je me sers pas dedans Et je sors juste avec mon porte-carte Avec mes 5 essentiels Mon porte-carte Il vient de chez Mango Donc là en ce moment J'essaie de glower up Vers quelque chose d'autre Mais pour l'instant Il y a rien qui me plaît Ou alors c'est pas dans mon budget Dans certains magasins Et chez certains créateurs Vous pouvez même les personnaliser Genre mettre les initiales De la personne et tout Donc c'est vraiment top je trouve Et ça fait toujours plaisir Et en plus c'est vraiment un cadeau Qu'on va garder genre hyper longtemps Si ce n'est à vie Donc voilà les gars C'était tout pour moi J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que vous allez trouver De l'inspiration Que vous allez pouvoir gâter Les femmes qui vous entourent Les femmes que vous aimez N'oubliez pas que Si on est tous sur terre Bah c'est grâce aux femmes Voilà Je tenais juste à le rappeler N'oubliez pas Si vous êtes intéressés Par les bijoux Anna Louisa De regarder mon lien Dans la barre d'infos Et puis moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Gros bisous